Bonsoir nos chers élèves de la première année secondaire. Alors, aujourd'hui, on va continuer ensemble l'unité 3. On a notre contenu, la compréhension écrite, cinéma, langue, le subjonctif, chapitre de le naufrage, traduction, thème et version. Voilà, on commence par la compréhension écrite. C'était un dialogue. Sophie, on m'a dit que c'était une belle histoire un peu triste. L'actrice principale est magnifique dans son rôle de mère et le film est très bien construit, bien émouvant. Clara, moi, tu sais si c'est trop triste. Sophie, non, mais je t'assure, les critiques sont très bonnes et le sujet est prenant, traité avec humour. Ça te dirait d'aller au cinéma demain soir, près de chez moi. On passe le dernier film d'Almodovar, tout sur ma mère. Clara, tu crois que c'est un bon film? Je n'en ai pas entendu parler. Bon, d'accord. Demain soir, tu dis, on se retrouve? Où et à quelle heure? La séance est à 21 heures. Si tu veux, on se retrouve à 20 heures, 30 minutes. À la station de métro Pasteur, le cinéma est juste à côté. On aura même le temps de prendre le coca avant le film. Ça marche, à demain. Alors, émouvant, c'est-à-dire qui fait réagir en troublant. Les critiques, ce que l'on dit en bien ou en mal d'une œuvre. Le mot humour veut dire la façon de faire rire ou sourire en se moquant des choses désagréables qui vous arrivent. La séance, ici, on parle de cinéma. On dit, nous sommes allés au cinéma, à la séance de 16 heures, au spectacle qui commence à 16 heures. Alors, ça, c'était un tout petit dialogue. Faites attention et, pour répondre à chaque question, vous devez avoir recours au dialogue. D'après le dialogue, répondez aux questions suivantes. Quelle sortie propose Sophie? Très bien, d'aller au cinéma. Pour quel jour? Le lendemain soir. Tout sur ma mère. Est-il un film très triste, gai, ennuyeux, merveilleux, émouvant? Alors, en retournant au texte, on trouve que c'est un film émouvant. Très bien. Quel personnage est particulièrement remarquable? Très bien, c'est la mère. Quel est l'avis des critiques sur le film? Le film est très bien construit, très émouvant. Le sujet est prunant, traité avec humour. Comment le film est-il traité? L'artiste est très émouvant. À quelle heure et où est le rendez-vous? À 20h30, à la station de métropasteur. Voilà, passons au synonyme, il faut voir le contexte du mot, faites attention. Chez moi, veut dire à ma maison, au travail, à mon travail, à mon pays, à mon établissement. C'est simple, très bien, à ma maison. Le synonyme de magnifique, c'est splendide, dégoûtant, affreux ou horrible. Voilà, magnifique, c'est splendide. Triguisme, synonyme, c'est heureux, gai, joyeux ou sinistre. Alors ici, on peut faire, on peut travailler avec le plan de faire éloigner quelques mots. Alors ça ne peut pas être heureux, ni gai, ni joyeux. Alors c'est sinistre, même si vous ne savez pas le mot. Le sujet, c'est une conversation, un récit, un thème, une annonce. Très bien, un thème. Voilà, l'anthonyme. Émouvant. L'anthonyme de émouvant, attendrissant, pathétique, poignant, en durcie. Très bien, en durcie. Ça vient du mot dur. L'anthonyme de humour, c'est comique, drôle. Ou triste. Très bien, c'est triste. L'anthonyme de critique, c'est fâcheux, contendu, reproche ou louange. Très bien, c'est louange, louange, c'est, c'est-à-dire dire que, que cette chose est bien. L'anthonyme de récipal, essentielle, fondamentale, secondaire, capitale. On a déjà fait ce mot plusieurs fois, déjà. Très bien, c'est secondaire. L'anthonyme de retrouver, rejoindre, se réunir, se rencontrer, dérouter. Très bien, dérouter. Alors, dans nos cours d'aujourd'hui, on va expliquer le temps du temps, mais avant de l'exprimer, on va répondre à deux questions. On utilise les subjonctifs, c'est-à-dire on va parler des valeurs. On l'utilise pour exprimer le doute, le souhait, l'ordre, la défense, la volonté et l'obligation. Alors, on va vous expliquer aujourd'hui l'obligation pour exprimer une obligation. On l'emploie « il faut que » suivi du subjonctif. L'expression « il faut que » avec un verbe au subjonctif. Deuxièmement, comment on conjugue un verbe au subjonctif? Faites attention, s'il vous plaît. Et vous pouvez réécrire la règle avec nous maintenant. Au temps du subjonctif, le verbe est suivi d'une conjonction de subordination « que ». Pour les verbes en « er » et le verbe en « ir », c'est-à-dire les verbes du premier et les verbes du deuxième groupe, le subjonctif est formé à partir du présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. C'est-à-dire, on conjugue le verbe avec « il », on enlève le « ent » et on met cette terminaison-là. « Que je », le radical du verbe que je trouvais « e », « que » du radical du verbe « es » et ainsi de suite. « Il chante », il faut que je chante, voilà. J'ai mis le verbe « chanter » au présent avec « il », avec « es », j'ai mis « ent » entre parenthèses, j'ai pris le radical et j'ai travaillé. Je l'ai remplacé, j'ai remplacé la terminaison « ent » par la terminaison du subjonctif. « Que je chante », « que tu chantes », « qu'elle chante », « que nous chantions », « que vous chantiez », « qu'il chante » « ent ». Et de la même manière pour le verbe « finir », mais on va ajouter « i double s » au début parce que c'est un verbe du deuxième groupe. « Et j'ai fait finir avec « il », avec « es » au présent, j'ai trouvé qu'il se termine par « i double s ». « Que je finisse », « que tu finisses », « es », « qu'il finisse », « et qu'elle finisse », « e », « que nous finissions », « que vous finissiez », « qu'il » et « qu'elle finisse », « ent ». Pour le verbe « re », le radical du verbe au présent de l'indicatif se change avec « nous » et « vous ». On a « nous buvons », « vous buvez », « mais ils boivent ». Voilà le radical qui change. On a « B-U-V » et puis « B-O-I-V ». On a observé qu'il y a un changement au radical du verbe. Donc, au subjonctif, le verbe, ça sera « que je boive », « que tu boives », comme je l'ai fait avec « il », avec « es ». Il existe quelques verbes irréguliers, c'est-à-dire irréguliers qui ne suivent pas la règle de « il » avec « es » pour trouver le radical. Non, on doit les étudier tel qu'il est, tel qu'ils sont. Être « que je sois », « que tu sois », « qu'il soit », « que nous soyons », avec « y », faites attention, « que vous soyez », « qu'il » ou « qu'elle soit ». Avoir, « que j'ai », « que tu es », « qu'il est », « que nous ayons », « que vous ayez », « qu'il est ». Verbe « aller », « que j'aille », « que tu ailles », « qu'il » et « qu'elle aille », « que nous allions ». Faites attention, ici c'est « à double L », « que vous alliez », « qu'il » et « qu'elle aille ». Savoir, terminaison du subjonctif, plus le radical « sache ». Faire, le radical « face », plus le terminaison. Au voir, le radical « puisse », « puisse le terminaison ». Le voir qu'il pleuve, c'est un verbe impersonnel, c'est-à-dire qui se conjugue seulement avec « il » au singulier. Voilà, vous pouvez étudier, s'il vous plaît, ces règles de subjonctif. Ça, c'est très important. Alors, mettez les verbes au temps du subjonctif. Il faut que je rencontre ma dame Sophie. Alors, « rencontrer » est un verbe du premier groupe. Je commence par faire « rencontrer » avec « il » avec « est » au présent. « rencontre » ENT, j'enlève le ENT et je mets « e » selon le sujet que j'ai. Voilà, il faut que je rencontre « e ». Voilà, très bien. Il faut que tu choisis de bonne place. Alors, ici, c'est un verbe du deuxième groupe. Je vais mettre « i » double « s ». Très bien. Et puis, j'ajoute la terminaison avec « tu », c'est « es ». Alors, « il faut que tu choisisses ». Il faut que vous mettre de l'ordre dans vos chambres. Alors, très bien. Je vais conjuguer le verbe mettre avec « il » avec « s ». Je vais avoir « mettre » avec double « t ». J'enlève le ENT et je mets la terminaison de « vous » au subjonctif. C'est « iez ». Ça sera « il faut que vous mettiez ». Il faut que les enfants, très bien, sachent. C'est un des verbes irréguliers qu'on vient de citer. Il faut que nous, avec « il » avec « s » c'est « dix » ENT. J'enlève le ENT et je mets la terminaison de « nous » IONS. Alors, « il faut que nous disions ». Très bien. Voilà, arrivant à la lecture, chapitre 2, le naufrage. Quel nouvel Moko donne-t-il aux enfants vers 4h30 du matin ? Il aperçoit à l'horizon les premières lueurs du jour. Qu'est-ce que Brion arrive à distinguer depuis l'avant du bateau ? Qu'est-ce qu'il arrive à remarquer ? Il va à l'avant du bateau. Il regarde la terre, se rapproche à vue d'œil. Tant la vitesse est grande, il distingue nettement la plage. Il a vu de la terre, c'est-à-dire. Pourquoi Brion fait-il monter les enfants sur le pont ? Car il vaut mieux avoir pour tous ses camarades sur le pont au moment où l'échouage va se produire. Alors, il veut sauver ses camarades. Dans la tempête, quelle est l'attitude des jeunes enfants ? Quelle est leur conduite ? Ils sont au gouvernail. Ils font tout pour éviter au slougui de faire une embardée sur un bord ou un autre. Alors, ils veulent éviter le naufrage du slougui. De toute façon, comment le slougui échoue-t-il sur la plage ? Une énorme vague soulève le bateau et le pousse sans toucher les rochers. Le yacht porté jusqu'au centre de la plage, échoué contre une butte de sable et reste là, immobile sur la terre, pendant que la mer, en se retirant, laisse toute la plage à sec. Faisons à la traduction. Traduisez en français. C'est en haut. Clos à la sén promoteur. Pour la puissance. L alkalisrait de l'achete ou la�inateur semble aussiydre-être pour l'acheter. Résigh-tabliser, lég hydrauliquement. La plate-à-arrière-sur. Odette sur la alleine. Laiinense notamment au limité à l'achete. C'est à l'achete. chairinfond 뛰ens. alors ici vous avez le mot c'est besoin la langue étrangère vous avez le mot professionnel académique c'est temporaire c'est expérience enrichie alors en français on peut dire on ne devrait jamais s'arrêter l'individu ne devrait pas seulement apprendre la langue étrangère apprendre pour atteindre un objectif ou un but on peut dire aussi professionnel ou académique temporaire et ensuite cesser de l'apprendre mais devrait continuer à apprendre parce que c'est une expérience précieuse qui enrichit sa vie trapéisée en français la célébration de Luxor Ramsroth qui a été organisée par le ministère du tourisme et des antiquités à Luxor jeudi dernier a déclenché une attention et des éloges locaux et internationaux où la célébration a dominé tous les journaux chaînes de télévision et diverses agences de presse internationales qui se sont assurés de la diffuser en direct sur ces chaînes et d'en diffuser des extraits après sa fin sur ces sites de médias sociaux alors la célébration c'est éloigné au ministère du tourisme ... Vous avez cela vous avez éloigné éloigné locaux et internationaux et cultureux fait Je suis sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Vous avez des chaînes, les chaînes, les chaînes, les chaînes, mais les chaînes. Alors, en français on peut dire, il y a des chaînes, les chaînes, les chaînes, les chaînes. Vous devez commencer à bien étudier. Ah bien, réviser les examens. Vous devez être attentif toutes et tous. J'ai confiance en vous. Vous êtes toutes et tous excellente. Quand vous avez besoin de faire un bon effort, alors le travail est un cadre de directives générales.